alors voilà ici je vais inverser la case de fond et de contours voilà j'ai fait passer le ouais j'ai fait passer le fond la couleur de fond en couleur de contours bon du coup une lettre un chiffre de numérotation page blanc sur fond blanc ça va pas le faire donc qu'est ce qu'il faut aller modifier dans ce cas là non pas un nuancier oui on pourrait créer une couleur dans le nuancier s'il fallait une couleur spéciale qui ne s'y trouve pas encore mais ce qu'il faut les modifier c'est le style de paragraphe de la balise on a vu qu'il ya un style de paragraphe qui permet de modifier les deux balises de page gauche page droite d'un coup donc vous allez dans la palette des styles de paragraphe menu texte style de paragraphe voilà si je sélectionne le bloc qui m'a dit quel est le style utilisé dans ce bloc vu qu'il ya qu'un seul style sinon il mettrait il mettrait pas dans ce qui m'intéresse moi c'est de modifier le style numérotation le bloc n'est pas vous n'êtes pas obligé de le sélectionner vous avez un style numérotation ici vous double cliquez à droite du nom dans la palette des styles de paragraphe en anglais c'est menu type paragraph styles et paragraphe style ça s'écrit sans l c'est juste la prononciation je rigole bon arrêtez de me faire rire avec ces bêtises menu type paragraphe styles voilà et alors on double clique à droite du nom du style et on va aller changer la couleur du texte voilà voilà couleur des caractères où est ce que ça se trouve ici couleur des caractères et vous mettez ce que vous voulez je vais mettre du noir éventuellement si je veux voir ce que ça donne j'enclenche la case preview la case aperçu ah oui c'est du noir à teinté parce que avant bizarre ça vous avez ici la teinte c'est du noir qui est tramé pour paraître gris vous pouvez choisir ici le tramage le degré de tramage voilà jusqu'à 100% on peut avoir du noir vraiment mais c'est peut-être un peu plus classieux si on fait quelque chose de moins noir on pourrait aller chercher la pile la couleur quelque part avec la pipette oui ce serait ce serait encore possible mais il faudrait je pense cliquer sur l'échantillon là peut-être oui puis aller prendre la pipette là et puis aller quelque part n'importe où sur l'écran peut-être oui en prenant la pipette si vous double cliquez là dessus je réponds à la question parce que je voulais pas parler la pipette parce que c'est quand même dégueulasse ce truc là je double clique sur l'échantillon là je prends la pipette si je l'amène n'importe où là ça marche pas mais si je garde enfoncé et que je bouge je peux aller n'importe où sur l'écran aller puiser une couleur n'importe quoi en principe ça marche ça marche pas ici ça a marché tout à l'heure oui voilà c'est parce que j'étais en zoom avant avec mon système débile mais voilà même le fond bleu de l'écran là en dessous voilà ok et ça a ajouté la couleur donc vous pourriez afficher même un site web ou n'importe quoi dans votre navigateur derrière et aller puiser des couleurs là dedans si vous voulez vous avez un site web les couleurs sont superbes je vais faire une mise en page avec ces couleurs là c'est pas tout copyright les gammes de couleurs vous pouvez comme ça avec ce système aller chercher ailleurs que dans une design il suffit d'afficher le navigateur sur l'écran avec ce qui vous intéresse voilà voilà il faut appliquer ok voilà 100% touche tabulation parce que la couleur si je veux vraiment avoir celle que j'ai puiser il faut la mettre à 100% ok